Ils m'ont dit exactement ce qu'il fallait faire avec le diable, avec les symboles diaboliques qu'Elon Musk brandit. C'est une bataille de nature spirituelle entre le bien et le mal. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours à travers quelques infos. Et à la fin, on parlera de la nouvelle unité des services de renseignement qui va littéralement surveiller les gens. C'est une sorte de Minority Report, il s'agit d'une surveillance numérique préventive effectuée par l'intelligence artificielle qui commence et qui est lancée maintenant en Argentine, mais que le reste du monde suivra. Donc, restez jusqu'à la fin et soyez les bienvenus. On sait tous que la programmation fait déjà partie de notre vie quotidienne. Presque sans nous en rendre compte, nous sommes exposés à une myriade de situations qui nous préparent à ce qui nous attend. Et peut-être l'un des faits qui correspond le plus à cette mécanique est ce qui se passe avec Kamala Harris et sa candidature actuelle, qui n'est certainement pas du tout aléatoire. En fait, en 2020, a été publiée sur Amazon Prime une série intitulée Upload, qui se concentre sur le transfert de conscience de toutes les personnes qui sont sur le point de passer à une vie numérique, un concept qui à ce stade n'est pas du tout nouveau. En fait, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur cette chaîne, et il est de plus en plus souvent mentionné dans les productions fictifs. Mais pour en revenir au sujet de la programmation, l'un des aspects les plus frappants de cette série est cette affiche où l'on peut voir Oprah avec Kamala, et à côté de celle-ci la date 2024. En d'autres termes, tout ce qui se passe a été déjà planifié dès le départ. Hélas, tous les dirigeants qui arrivent à cet endroit ne sont rien d'autre que des pantins de cette élite. Et ce n'est donc qu'une question de temps pour voir quel genre de discours cette marionnette promeut. De jour en jour, la réalité dépasse la fiction. Et voici un lancement qui correspond parfaitement à cette phrase. « Friend », c'est un collier intelligent, conçu pour gérer les situations sociales et tenir compagnie à son porteur. Et bien que cela puisse sembler un épisode de Black Mirror, il est à 100% réel et se trouve déjà sur le marché. Pour vous donner une idée de son fonctionnement, sachez que cet appareil vous écoute pendant que vous parlez. Que vous soyez seul ou avec des amis, il vous surveille en permanence. Et c'est là que la question se pose à nouveau. Jusqu'où la technologie peut-elle s'immiscer dans la vie des gens ? Et dans quelle mesure cela est-il sain ? Sans aucun doute, je pense que ce genre de pseudo-avancé arrive juste au moment de la plus grande crise sociale. Un moment où les nouvelles générations se laissent enfermer par ses écrans et où l'on devient dépendant à 100%. Maintenant, la question que l'on se pose est la suivante. Ne serait-il pas préférable d'établir de vrais liens ? J'aimerais que vous regardiez attentivement cette image publicitaire. Remarquez-vous quelque chose de différent. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Avant de regarder cette partie de la vidéo, il convient de préciser que je ne soutiens en aucun cas le personnage que vous verrez à continuation. Mais il est indéniable qu'il parle en connaissance de cause et de ce qui se passe là-haut dans la pyramide. Ils font tous partie de la même chose, peu importe ce qu'ils veulent vendre. Ils m'ont dit exactement ce qu'il fallait faire avec le diable. Avec les symboles diaboliques qu'Elon Musk brandit. Regardez son profil et les symboles diaboliques sur sa poitrine. Ce sont des sectes sataniques du pouvoir américain qui ont articulé des sectes comme celle de Milley ou au Venezuela. Des sectes sataniques comme ce fascisme qui a attaqué le pays. C'est une bataille de nature spirituelle entre le bien et le mal. Parallèlement au grand chaos mondial auquel nous assistons et à tout ce qui s'est passé ces derniers jours, un pays va pour la première fois utiliser, voire lancer, une unité d'intelligence artificielle appliquée à la sécurité. En théorie, il s'agit d'une intelligence artificielle capable de prédire les crimes futurs en se basant sur des comportements apparemment efficaces à travers les réseaux sociaux. Que veut dire tout ça ? Eh bien, ça veut dire qu'ils vont surveiller la majeure partie de la population, l'ensemble de la population mondiale, d'une manière plus complète. Et à partir de là, ils vont voir si l'intelligence artificielle prédit des crimes à partir de cette surveillance totale. Et quel est le pays qui va lancer ce programme ? C'est l'Argentine, où ils ont créé un pantin, où ils possèdent l'un de leurs hôtels préférés et le siège d'une de leurs communautés, et où ils exercent la plus grande influence en Amérique du Sud. Vous avez deviné de qui je parle, n'est-ce pas ? Le gouvernement de Javier Millet. L'Argentine va être le point de départ, puis d'autres pays le suivront. Mais ce n'est pas tout. Ces dernières heures, l'Argentine a été à nouveau avertie par Israël d'une possible attaque de l'Iran, ce dont le gouvernement a reconnu la validité. L'image que vous voyez ici à l'écran n'est ni plus ni moins que le nouveau système national de renseignement argentin qui portait le nom de LAFI et qui s'appelle maintenant SIN, c'est-à-dire le SIDE, le secrétariat du renseignement de l'État, et en bas à droite, le dernier logo, celui de la division des affaires internes. Et oui, mesdames et messieurs, ce logo nous est tous familiers. Voyons voir. On a ici plusieurs logos et plusieurs questions. Il est intéressant de savoir que le service de renseignement argentin, le SIA, que l'on voit là au début, il ressemble à une étoile de l'OTAN. Ce logo ne représente pas seulement la carte de l'Argentine, mais aussi tous les pays. On parle littéralement d'une agence de renseignement qui est impliquée au niveau international, pas seulement dans ce pays. On parle d'un renseignement unifié de la part de certains gouvernements et de certains pays et États comme celui des États-Unis, dont on sait très bien qu'un de ses représentants est récemment arrivé en Argentine, après l'investiture de Javier Mileï, également que celui d'Israël, et en même temps que le service de renseignement argentin. Ensuite, on a le deuxième logo, qui est celui de l'Agence de sécurité nationale, qui pourrait être un aigle, un condor, et on sait ce que cela signifie, celui qui est au-dessus. L'aigle ou le condor se réfère aussi à l'œil qui voit tout. Et si on parle du symbolisme égyptien ancien, par exemple, on parle de l'œil d'Horus, aussi appelé oujate. Et l'œil d'Horus était l'œil qui voyait tout, qui est au-dessus de tout. Eh bien, ici on peut voir les rayons du soleil, et on sait que le soleil a un grand pouvoir en termes d'ésotérisme et de sociétés secrètes, discrètes, et les rayons ont également une numérologie qu'on analysera au fur et à mesure avec le temps. Et enfin, le dernier logo. Que représentent-ils, mesdames et messieurs ? Ni plus ni moins que la fameuse pyramide. Eh oui, l'œil qui voit tout, qui nous rappelle évidemment des sociétés telles que la franc-maçonnerie. Donc, cette nouvelle agence de renseignement, ce nouveau système de renseignement national va de pair avec quelque chose qui va être lancé en Argentine, mais que le monde entier va suivre. Et écoutez ce que le gouvernement autoproclamait le plus libéral du monde, le gouvernement de Javier Millet a lancé l'unité d'intelligence artificielle appliquée à la sécurité. En gros, il s'agit d'une évolution inquiétante vers une approche de surveillance intensive pour combattre la criminalité. Bref, je vais vous résumer ce qui se passe ici. Il s'agit d'une guerre préventive visant à protéger ce pervers nouvel ordre mondial créé par un peuple élu par lui-même, dont sa capitale mondiale sera Jérusalem. Et tout ce qu'on voit, ce n'est rien d'autre qu'une surveillance à l'échelle mondiale du troupeau, visant à dissuader toute résistance ou rébellion future qui pourrait menacer ce soi-disant peuple et l'accomplissement de son projet avant que leur antéchrist n'apparaisse. Eh bien, continuons. Cette initiative est littéralement intégrée au ministère argentin de la sécurité et analysera toutes les données historiques relatives à la criminalité, surveillera les activités sur les réseaux sociaux dans le but de prédire et de prévenir les comportements criminels. Juste un petit truc, tout ça représente l'opposé de ce dont parle le dernier livre de Javier Milei, Camino à la Libertad, chemin de la liberté. Et je veux que l'on garde à l'esprit qu'il s'agit d'un modèle de surveillance qui soulève d'importantes questions éthiques, notamment en ce qui concerne la vie privée et les libertés civiles de chaque être humain. Évidemment, si quelqu'un publie des questions sur les médias sociaux de manière publique, en théorie, cela doit être partagé avec tout le monde. Mais c'est assez étrange, parce que ce n'est pas le gouvernement ou les gens qui vont prédire de futurs délits, mais c'est directement une intelligence. C'est l'idée que l'intelligence artificielle peut prédire des délits en se basant sur des modèles et cela peut sembler efficace, mais c'est un abus littéral de la vie privée des individus, bien que je le redis, supposons que tout ça soit de manière publique, mais c'est une analyse constante de chaque activité, chaque like, chaque chose que l'on cherche, chaque chose que l'on voit, que l'on partage, que l'on écoute, et même dont on parle. En théorie, la vie privée ne devrait pas être altérée, mais les limites de cette intelligence artificielle sont assez étranges. On ne sait pas si elle ne sera pas littéralement utilisée à mauvais escient sous le prétexte de la sécurité et de la protection du reste de la population, en envahissant la vie privée et les libertés individuelles avec l'engagement de surveillance de l'État. Maintenant, faites attention à cette info. L'Argentine a été avertie par Israël d'une possible attaque de l'Iran, et ce depuis quelques jours. Au cours des dernières heures, le gouvernement argentin l'a reconnu, selon Guillermo Franco. L'avertissement a été donné par le gouvernement de Netanyahou au sujet d'une attaque très violente de l'Iran contre des cibles amis d'Israël. Le gouvernement argentin a donc reconnu au cours des dernières heures qu'un avertissement avait été donné par Israël au sujet d'éventuelles attaques iraniennes, au moment même où toutes les tensions augmentent au Moyen-Orient par l'Iran et le Hezbollah en représailles à deux agressions israéliennes importantes au cours de la semaine dernière. Je vais m'arrêter ici et vous résumer ce qui se passe réellement. Ici, l'entité parasitaire dans la région veut dire à l'Iran, soit vous subissez nos coups et vous la fermez, c'est-à-dire les coups de vos maîtres, soit nous incitons les peuples en Occident pour vous condamner comme d'habitude. Le gouvernement de Javier Milei a confirmé à 100% tout ce que nous constatons, tout en continuant à augmenter et à modifier les structures de l'agence de renseignement qui ont été alertées par rien d'autre qu'Israël, au sujet d'une attaque potentielle de l'Iran. Soyez très attentifs, mes amis, je sais que je ne parle ici que de l'Argentine, mais on a déjà vu la police internationale aux Jeux Olympiques de Paris, et ces dernières années de nombreux films et séries ont inclus le thème d'une manière de programmation prédictive. La nouvelle unité d'intelligence qui va essayer de contrôler littéralement les gens, il s'agit de l'unité d'intelligence artificielle appliquée à la sécurité, car cela commence en Argentine, cela s'appelle Minority Report, et il s'agit d'une surveillance numérique préventive effectuée par l'intelligence artificielle, cela commence et s'est lancée maintenant en Argentine, mais le reste du monde suivra. Donc faites attention à cela, et je le répète encore, et je vous montre encore cette image qu'on voit ici, qui est la restructuration du système national de renseignement argentin, et on peut voir le dernier logo, la division des affaires internes, où vous pouvez littéralement voir la pyramide de l'œil, qui voit tout. Likez la vidéo, et partagez l'info, et rendez-vous dans le prochain rapport.